Bonjour à tous et bienvenue pour les marchés en live. Nous sommes aujourd'hui le mardi 13 juin 2023. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste indépendant. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent en direct sur Twitch, YouTube, Twitter, LinkedIn et Facebook. Bienvenue à tous. Donc nous allons faire un point sur les marchés, les marchés boursiers qui caracolent dans le vert avant l'inflation et la Fed. Allez, c'est parti. On rentre dans le vif du sujet. Avant toute chose, un avertissement sur les risques, les informations graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement. J'en profite pour remercier les partenaires de cette émission, Trade Republic et City. Bienvenue donc pour cette émission en direct qui a lieu tous les 15 jours le mardi à 11h. Ça, il faut que je le corrige puisque me semble-t-il qu'il est 13h heure française, il est 15h à La Réunion. Il faudra donc que je fasse cette petite correction. Nos rendez-vous donc de mardi par mois, le point de marché en live sur Twitch, YouTube, Twitter, LinkedIn, Facebook. Nous y sommes. Tous les jours, vous pouvez me retrouver sur Twitter pour des informations et des graphiques. Et le mercredi, vous pouvez recevoir ma newsletter. Les inscriptions sont sur nicolascheron.fr. Au sommaire de cette émission, on va faire un focus sur les marchés, voir les grands développements récents. Ensuite, on va faire un top flop macroéconomique. Puis, on passera sur les graphiques avec la plateforme ProRealTime, dont je suis partenaire également, logiciel que j'utilise depuis un peu plus de 15 ans maintenant. Et on verra ensemble les grands indices, le Bitcoin, l'or, le pétrole et ensuite une liste d'actions parmi toutes celles que vous m'avez proposées sur Twitter. Et je vous en remercie. Allez, on commence avec le focus marché. Les indices américains caracolent en tête des palmarès depuis un mois. Le Nasdaq est extrêmement fort, soutenu par l'essor de l'intelligence artificielle. C'est la nouvelle mode. L'Europe est à la peine avec un Eurostoxx et un CAC qui consolident graduellement depuis près de deux mois désormais, les valeurs technologiques étant moins présentes dans les indices européens. La Fed, la réserve fédérale américaine, devrait botter en touche et laisser ses taux inchangés selon les FedFunds. Ce sera demain soir, mercredi soir. Donc, c'est le discours de Jérôme Powell qui sera scruté de près par les opérateurs. Pour le moment, il ne s'agit que d'une pause car la Fed souhaite maintenir des conditions financières strictes afin de juguler l'inflation. Les fameux chiffres de l'inflation qui vont sortir dans une heure et demie. Cette nuit, la Chine a surpris les opérateurs puisqu'elle a réduit son taux d'intérêt à court terme pour soutenir son économie. C'est une première depuis dix mois. Plusieurs indices sont désormais en bull market, ayant gagné plus de 20% depuis leur creux. Rebond technique puissant au début d'une nouvelle phase haussière, le consensus plaide pour la première option d'après les publications de grands journaux, nous allons le voir, comme par exemple Barons. Le secteur de l'énergie, lui, est à la peine. Le pétrole flirtant avec ses plus bas annuels après que Goldman Sachs ait revu ses prévisions à la baisse en raison de l'augmentation de l'offre d'or noir. Enfin, le bitcoin patine autour des 26 000 dollars alors que les autorités de régulation, la SEC aux Etats-Unis, poursuit Binance et Coinbase. Au total, ce sont 13 chefs d'accusation qui sont retenus contre ces deux mastodontes du secteur crypto, ce qui ébranle le secteur et ce qui pèse donc sur le bitcoin ainsi que tous les altcoins. On passe au top flop et on va voir avec des graphiques un petit peu ce qu'il se passe sur la planète finance. Alors, dans les tops à gauche, vous avez les tops à gauche et vous avez les flops à droite. À gauche, ce sont les revenus, donc le chiffre d'affaires qui pourrait être généré dans les années à venir grâce à l'intelligence artificielle. Voilà. C'est la nouvelle donne, l'intelligence artificielle. ChatGPT n'en est qu'un exemple. Toutes les sociétés américaines, enfin de nombreuses sociétés américaines et presque toutes les sociétés technologiques, ont rajouté le mot intelligence artificielle dans leurs derniers communiqués de presse, dans leurs dernières publications de résultats. Effectivement, l'intelligence artificielle pourrait être créatrice de valeur dans la décennie à venir. À droite, vous avez dans les flops le CBOE Volatility Index, le fameux VIX, l'indice de la peur. Lorsque le VIX est baissier et faible, nous sommes dans un marché haussier. Lorsque le VIX se tend, généralement, il y a des secousses sur les marchés. On est en marché baissier comme l'année dernière. Et lorsqu'on a un VIX qui repasse sous les 20 comme ces dernières semaines, on est dans un marché plutôt haussier, plutôt soutenu. Lorsque le VIX est faible, c'est qu'il y a peu de tensions sur les marchés. Les opérateurs sont plutôt confiants. Alors, confiants, ba ou euphoriques, c'est là où la limite est fine et ça peut changer la donne totalement. Effectivement, actuellement, on a un Fear and Grid Index, on va le voir je crois plus tard, qui est à 79 points sur 100. Ça veut dire qu'on est quand même dans un marché qui est euphorique. Tout va bien dans le meilleur des mondes. D'ailleurs, on voit poindre des graphiques comme celui que vous voyez à gauche. C'est une analogie entre 1983 et 2023. Donc, les analogies, si vous voulez, on en voit énormément sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on était fin 2022, qu'on était en baisse, on voyait beaucoup d'analogies sortir sur Twitter montrant qu'on avait encore 40% à perdre. Et maintenant que le Nasdaq a repris 30% depuis ses plus bas, on voit des analogies qui laissent entendre qu'il va encore prendre au moins 50%. On dit souvent que le sentiment des opérateurs suit en fait les cours. Lorsque les cours sont baissés, les opérateurs sont de plus en plus négatifs. Lorsque les cours remontent, tout le monde se met à être positif. Quand on regarde en fait sur l'année écoulée, on a des indices qui font des grandes variations, mais qui n'ont pas une tendance à s'y affirmer que cela. Notamment quand on regarde les grands indices américains que sont le Dow Jones et le S&P 500. Et même le Nasdaq, d'ailleurs, le Nasdaq qui est désormais dans la zone des 14 700 points, en fait il est revenu sur ses cours d'il y a à peu près un an. A droite, vous avez le journal Barons qui dit « This market has legs ». Cela veut dire que le marché a encore du potentiel haussier. Quand on était en bas en octobre dernier, Barons nous disait que c'était la fin du monde. Maintenant qu'on a repris 35%, Barons nous dit que le marché va grimper. Et si au final, le marché se mettait en consolidation horizontale, cela n'aurait rien d'étonnant après les performances récentes. Cela dépendra bien évidemment fortement de l'inflation de cet après-midi et de la fête mercredi soir. On peut quand même voir des similitudes, si vous voulez, entre la bulle qu'on a eue dans les années 2000 et les cours actuels quand on regarde le Nasdaq comparé au Russell 2000. Le Russell 2000, ce sont donc les toutes petites capitalisations américaines. Le Nasdaq, c'est les valeurs tech. Et actuellement, on a un Nasdaq qui surperforme grandement et un Russell qui est complètement à la traîne. Option numéro 1, le Nasdaq tire l'ensemble du marché qui suit graduellement avec un S&P qui a suivi, un Dow Jones qui suivrait et un Russell qui rattraperait son retard. Ou bien option 2, le Nasdaq plafonne et c'est l'ensemble de la cote qui consoliderait par la suite. D'ailleurs, on peut voir qu'on est dans une année très spéciale. Quand vous voyez le graphique qu'on a à droite, vous pouvez constater que les principales valeurs tech les plus grosses Facebook, désormais Meta, Amazon, Apple, Microsoft, Google, Tesla, Nvidia, cartonnent. On est à plus 50% de performance en quelques mois. Quand on regarde le S&P 500, par contre, dans sa globalité, c'est beaucoup plus neutre. On est à plus 12% en quelques mois. Et quand on regarde le S&P 500 moins les 7 valeurs que je viens de vous citer, ces 493 sociétés ne sont qu'en hausse de 2% cette année. Donc, ces valeurs technologiques qui cartonnent, les plus grosses capitalisations, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. La forêt d'une certaine neutralité, puisque les 493 compagnies restantes ne font rien sur les derniers mois. En fait, si on n'était pas sur le luxe en France ou si on n'était pas sur les principales GAFAM, depuis 6 mois, il ne s'est rien passé. Dans les tops toujours, à gauche, vous avez le coût de la dette aux États-Unis. Bien évidemment, comme d'habitude, le plafond de la dette des États-Unis a été remonté. Le coût de la dette est sur des records et il va continuer d'augmenter dans les décennies à venir. Quand on regarde les anticipations de la Fed, on va continuer à imprimer Ad Vitam Eternam dans un monde où la croissance et les marchés financiers sont soutenus artificiellement par de la dette. À droite, le flop, c'est pour les détentions d'ETF sur l'or. Alors, ça dépend pour qui. En fait, vous voyez en blanc les détentions d'ETF sur l'or et en orange, vous voyez l'or détenu par les banques centrales. Et on voit quoi ? On voit que depuis la guerre en Ukraine, les détentions d'or des particuliers sur les ETF, notamment, baissent graduellement tous les trimestres. Alors que les banques centrales, elles, elles continuent d'en acheter très fortement. Me concernant, j'aime bien l'idée de faire ce que font les plus gros acteurs de la planète, que sont les banques centrales. Et c'est donc pour ça que je détiens de l'or physique et de l'or papier. À gauche, ici, vous voyez Business & Finance, Trending, Bull Market, 241 000 tweets. C'était hier ou avant-hier. Tout le monde parle du Bull Market sur Twitter. Voilà, tout le monde nous dit, les acheteurs disent que c'est un marché haussier parce qu'on vient de gagner plus de 20%, que tous les indices se retournent à la hausse et même les baissiers ne sont plus baissiers. En fait, on n'entend plus aucun baissier sur les marchés. Tout le monde est neutre ou positif. Tout va bien, comme je vous le disais, dans le meilleur des mondes. Et le graphique de droite, c'est le plafond de la dette aux États-Unis, le plafond de la dette qui remonte pratiquement tous les ans et qui continuera de monter puisque de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Pendant ce temps-là, les probabilités de récession mesurées par les spreads sur le marché obligataire américain nous montrent que la probabilité d'une récession aux États-Unis est énorme pour les 12 mois à venir. Pendant ce temps-là, la liquidité sur les marchés reste très élevée car même si le bilan de la Fed a baissé graduellement depuis un an, eh bien, en fait, on peut voir que les détentions de la Fed sont toujours pratiquement sur leur plus haut historique. Et c'est la liquidité qui drive les marchés. Comme je vous l'ai déjà montré à de nombreuses reprises dans cette émission, si vous superposez les indices américains et le bilan des banques centrales, eh bien, c'est une copie conforme. Donc, pas étonnant que les indices tiennent au monde puisque la liquidité a arrêté de reculer. Graphique de gauche, c'est le Fear and Greed Index. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un indicateur qui se trouve sur le site de CNN Money. C'est un indicateur, donc, en français, ça veut dire peur et avidité. Lorsqu'on est généralement dans la peur extrême, c'est-à-dire entre 0 et 25, il y a de la peur sur les marchés, il y a des tensions, on est dans un marché correctif et c'est à ce moment-là qu'on fait les meilleures opportunités d'achat. Lorsque le marché devient euphorique, eh bien, c'est là où il faut faire attention, savoir prendre des gains, savoir remonter ses stops de protection pour se prémunir d'éventuelles corrections de marché. À droite, vous pouvez voir que le PIB en Europe recule pour le deuxième trimestre consécutif et donc que l'Europe est techniquement déjà en récession. Et puis, pour finir, une comparaison entre, à gauche, les valeurs les plus haussières, les paniers les plus haussiers du marché sur les 40 dernières années. Ce sont, en fait, les titres qui versent des dividendes et qui n'arrêtent pas de faire augmenter ces dividendes. Vous pouvez voir, donc, les valeurs qui distribuent des dividendes et qui font monter ces dividendes, les valeurs qui distribuent des dividendes et qui ne font pas évoluer ces dividendes et les valeurs qui ne distribuent pas du tout de dividendes. Et on peut voir qu'en fait, les performances avec le temps augmentent très fortement grâce aux dividendes faisant fonctionner la magie des intérêts composés. Donc, à gauche, vous avez en fait les sociétés qui délivrent, qui créent de la richesse et qui la redistribuent à leurs actionnaires et leur permettent de faire de la performance dans le temps. Alors qu'à droite, vous avez les valeurs à la mode. On parle souvent, vous savez, de hype. La hype, c'est la mode, c'est quand on parle toujours d'un sujet ou d'une valeur qui va s'introduire ou qui vient de s'introduire en bourse. Et donc, vous pouvez voir pour Airbnb, pour Coinbase, pour Robinhood, eh bien, vous pouvez voir la capitalisation boursière lors de l'introduction boursière ici en gris et vous pouvez voir la capitalisation boursière actuelle. Et qu'est-ce que l'on peut constater ? Eh bien, on peut constater que sur à peu près 20-25 entreprises, seule une entreprise, ah non, deux avec Palantir, tout juste, seules deux entreprises sur 25, donc 10% des entreprises à la mode, ont une capitalisation boursière actuelle supérieure à leur capitalisation boursière à l'introduction. Donc, vous avez vraiment deux modèles ici. À gauche, des entreprises solides, historiques, qui distribuent des dividendes et qui les augmentent. Et à droite, les entreprises qui sont à la mode et qui s'introduisent parfois à des prix très chers. Et derrière, les investisseurs qui sont rentrés à l'introduction boursière en souffrent. Voilà donc pour cette cartographie, si vous voulez, de ce qui se passe actuellement sur les marchés. On est mi-juin, on est à la mi-année. L'année dernière, les opérateurs ont beaucoup souffert. Les cryptos ont chuté énormément, donc cette année, elles rebondissent. Les valeurs du Nasdaq ont chuté l'année dernière, donc cette année, elles rebondissent. Le Dow Jones et le S&P 500, eux, on va dire, se sont stabilisés, se sont mis à l'équilibre. Et les indices européens, eux, ont retrouvé, pour certains d'entre eux, comme le DAX et le CAC, leur record historique est consolide dessous. Dans les mois à venir, on va voir si l'inflation continue de retomber, si les résultats des entreprises se maintiennent sur des niveaux aussi élevés, et si le consommateur ne souffre pas trop, justement, de cette inflation qui reste relativement élevée. On va maintenant passer sur la plateforme ProRealTime. Donc ici, vous avez le CAC 40, le CAC 40 qui allait très bien fin 2021, début 2022, avant la guerre en Ukraine. L'année 2022 a été compliquée dans un range. Je pensais que ce range allait continuer en 2023, mais on a réussi à s'en échapper par le haut, et on est actuellement 6% au-dessus de la borne haute du range dans lequel on a fluctué pendant l'année 2022. En fait, ces 6% au-dessus du range de 2022, ils sont dus aux entreprises du luxe à qui pèsent plus de 30% dans l'indice français et qui, post réouverture de la Chine, ont littéralement explosé. Du coup, ça a tiré l'ensemble de la cote, ça a tiré le CAC 40 à la hausse, et c'est grâce à cela qu'il s'est échappé de son range de 2022. Maintenant, si on devait exclure le luxe, en fait, depuis 2 ans, le CAC ferait en quelque sorte de la latéralisation. D'ailleurs, je dis ça, mais au final, on est au même prix qu'en décembre 2021. Donc en fait, on est au même prix qu'il y a un an et demi sur le CAC. Là, c'est un qui-tout double avec les chiffres d'inflation cet après-midi et la Fed mercredi soir. C'est-à-dire que si le discours est accommodant, l'inflation baisse, eh bien on peut avoir un CAC qui grignote, qui a repris sa MM10, qui est en train de tester sa MM20 et qui tenterait potentiellement de remonter vers 7400 points et de neutraliser la consolidation dans laquelle il est depuis 2 mois. On est le 13 juin. Il a débuté sa consolidation le 20 avril. Donc voilà, ça fait 2 mois qu'on est dans une consolidation graduelle. Est-ce qu'on va réussir à regagner les 7 350, 7 400 points et repasser neutre ? Ou est-ce qu'au contraire, on est dans une respiration qui pourrait perdurer ? Certains verront ici une correction par escalier qui pourrait peut-être durer et nous emmener pendant l'été sous les 7 000 points. Voilà, donc ça, ça dépendra grandement de la politique monétaire, de la Fed, de la BCE et de la Chine. On peut regarder les cours du pétrole. Les cours du pétrole, je vous avais fait une newsletter dessus. Lorsque les pays producteurs de pétrole ont abaissé leur quota de production ici début avril, je vous ai fait une newsletter alors que le pétrole était autour des 82-83 dollars en vous expliquant que, selon moi, la macroéconomie, le ralentissement économique allait peser sur les cours du pétrole et les empêcher de casser cette zone de prix et de retourner vers les 100 dollars. Les cours du pétrole ont retesté leur plus bas annuel par la suite. De nouveau, les pays producteurs de pétrole ont abaissé leur quota de production début juin. Vous voyez qu'ici, on était passé à 75 dollars le lundi 5 juin, mais que, tout de suite, le marché a vendu cette annonce. Au mieux, je dirais, qu'on peut parler de neutralité. Voilà. Les cours du pétrole sont neutres et c'est parce que les cours du pétrole sont neutres que les pétrolières se sont calmés ces derniers mois. Je ne fais pas d'anticipation sur la suite. Voilà. On peut continuer de se balader entre 65 et 75 dollars pendant un certain temps. Simplement, à moyen terme, j'estime que la macroéconomie devrait continuer de peser sur les cours du pétrole. Concernant les cours de l'or, eh bien, ils se cherchent. Les cours de l'or, en fait, quand on prend du recul, sont relativement neutres depuis 3 ans maintenant. On oscille entre 1 600 et 2 100. Voilà. Donc, dès qu'on est proche des plus bas, ici, à 1 600, 1 650, c'est pour moi des opportunités d'acheter à moyen long terme. Lorsqu'on arrive à 2 500, 2 100, eh bien, c'est le moment d'être un petit peu plus prudent. Après, moi, j'achète de l'or depuis des années et pour les années à venir. Donc, cette consolidation horizontale peut durer aussi longtemps que vous voulez. Tant qu'elle dure, ça me permettra d'en accumuler tous les ans. Si l'or, d'ailleurs, devait revenir sur les 1 850 dollars dans les semaines, dans les mois qui viennent, ce serait, selon moi, une opportunité d'en acheter de nouveau sur le milieu du range. J'estime, en effet, qu'à long terme, on devrait s'extraire de ce range par l'euro pour aller vers de nouveaux records historiques. Tout simplement parce que les banques centrales en achètent de plus en plus et qu'avoir les banques centrales avec nous à l'achat sur un actif, eh bien, c'est plutôt plaisant. Concernant le Bitcoin, eh bien, le Bitcoin n'y profite pas du tout de la hausse des valeurs technologiques. En fait, entre la fin d'année dernière et ce début d'année, le mois de mars-avril, le Bitcoin a bien rebondi, tout comme le Nasdaq. Mais vous pouvez constater que depuis deux mois, le Bitcoin baisse graduellement alors que le Nasdaq s'est envolé. Donc, le Bitcoin sous-performe totalement le marché. Pourquoi ? Parce qu'il y a des instances comme la SEC, le régulérateur américain qui tape sur Coinbase et sur Binance. C'est ce qui fait douter les détenteurs de crypto de la solidité du secteur crypto. Et puis aussi, tout simplement, parce que l'intelligence artificielle, c'est la nouvelle mode. Voilà, les cryptos étaient énormément à la mode en 2020-2021 dans leur rebond énorme jusqu'à pratiquement 60 000 dollars. En 2022, c'était le carnage sur les cryptos. En 2023, il y a eu un rebond. Mais la hype, si vous voulez, s'est déplacée sur l'intelligence artificielle. D'ailleurs, on peut voir sur Twitter, sur YouTube, un grand, grand nombre de personnes qui avant vantaient les mérites des crypto-monnaies qui sont passées sur les valeurs technologiques et notamment les valeurs de l'intelligence artificielle. on peut voir que le Bitcoin est actuellement dans une consolidation, dans un petit canal baissier. Si on arrive à s'extraire de ce canal baissier par le haut et à casser les 28 000 dollars, eh bien, on relance la dynamique. Sinon, il y a des risques qu'on aille chercher. c'est la MM200, qui est un pivot clé majeur qu'on avait réussi à reprendre en début d'année, à tester au mois de mars et sur laquelle il faudrait absolument rebondir si on allait dessus, car si on repasse sous la MM200, eh bien, il y a un risque de retour du Bitcoin sous les 20 000 dollars. Ça dépendra donc de l'appétit pour le risque dans les mois à venir, à savoir, est-ce que le Nasdaq va retourner vers ses plus hauts historiques et qu'il y ait les indices continués de cartonner ou est-ce qu'au contraire, le ralentissement économique, la récession, la baisse de la consommation, tout ça va commencer à peser de plus en plus sur des indices malgré les liquidités toujours présentes sur les marchés. On va maintenant passer à la liste des actions que vous m'avez proposées. Lorsque je fais une émission le mardi sur Twitter, la veille, donc lundi 12, je vous ai posé la question, je vous ai demandé de quelles valeurs vous vouliez parler. J'ai fait une sélection. Voilà. Valeurs haussières, valeurs sur support, valeurs sur vendus qui rebondit, valeurs étrangères, les valeurs à la mode rallye, casino parce qu'il y a des négociations qui vont bon train, Solutions 30 qui se reprend un petit peu, Visio Med qui est toujours très volatile ces derniers temps, voilà. On va toutes les passer en revue et on va voir pourquoi certaines sont plus intéressantes que d'autres. On va voir sur certaines où est-ce qu'il serait peut-être propice de mettre des stocks de protection pour ne pas souffrir si elles venaient à casser leur support ou bien on va voir des valeurs haussières sur lesquelles on est susceptible de pouvoir remonter les stocks de protection pour pouvoir se garantir un gain en cas de retournement du titre. Alors, pom pom pom, hop, on commence par Michelin, hop, donc Michelin, on en a parlé, me semble-t-il, dans la dernière émission, on avait vu qu'au mieux, on pouvait la considérer neutre, en fait, sur l'année écoulée. On a vu aussi que la MM200 était un pivot d'importance sur lequel elle avait réagi à plusieurs reprises. On l'a testé en mars, on l'a testé en mai et en juin, on l'a tenu, on a tenu la zone, on va dire, vraiment in extremis. Et donc, si vous voulez, il faut absolument que les cours arrivent à se reprendre, arrivent à dépasser les zones de résistance horizontale, pour repartir de l'avant, pour remonter vers le haut du range et pour s'éloigner de la MM200. Au contraire, s'il y avait de la volatilité sur les indices, des consolidations, il faudrait faire attention à ce genre de titre qui est un petit peu sur le fil du rasoir parce que si on casse la MM200 et si on casse la zone horizontale, donc les 26,5 euros sur Michelin, il y a des risques de correction. Donc, vous avez ici un pivot à 28, 28,20 qu'on a travaillé d'ailleurs ce matin et qu'on a travaillé il y a 15 jours. Il faudrait casser cette zone-là pour retourner vers les 30 euros. Au contraire, si on casse les 26,50 euros, c'est là où, à titre personnel, je mettrai un stop quitte à couper la position et à sortir parce que, vous le savez, je suis plutôt un adepte du trend following, je suis un adepte des titres qui montent, qui font des nouveaux plus hauts annuels, qui font des nouveaux plus hauts historiques et n'ont pas de valeur qui se traîne, si je puis dire, comme ça, dans des ranges. Donc, voilà, si la valeur, en plus de se traîner dans un range, en sortait par le bas, eh bien, moi, j'aurais plutôt tendance à couper la position. ceci n'est pas un ton C, mais plutôt ma façon d'intervenir. D'ailleurs, on va regarder ensemble ST Microelectronics et voir une valeur qui a, tout comme Michelin, et on va le voir juste après, tout comme Stellantis, tester une zone horizontale d'importance et tester sa MM200, sauf qu'ici, le test a été très positif. Et vous voyez que là où Michelin se traîne plus ou moins ici, sous ses plus hauts de mi-mai, STM, elle, elle est passée en force. Donc, ça veut dire que on a tenu la zone horizontale, on a tenu la MM200, les stops dessous n'ont pas été déclenchés. Maintenant que les prix repartent à la hausse, la MM200 se retourne graduellement en soutien et ces fameux stops, d'ailleurs, pourraient être remontés. En fait, on vient de passer de support à résistance. On vient de passer de 38 à 40%. On a pris 20%. Et on arrive maintenant de nouveau sur une zone de résistance qui correspond au plus haut de novembre 2021 et à une zone qui a été très travaillée ici aussi début 2023. Donc typiquement, si on a eu la chance d'intervenir sur la zone de soutien à 38 euros sur STM et qu'on gagne actuellement 20% en l'espace d'un mois, la question se pose d'une part de prendre des bénéfices et ou au moins de remonter ces stops de protection pour se prémunir et bien d'une retombée du titre. Regardez maintenant Stellantis. Stellantis ressemble beaucoup à Michelin. Même chose, neutralité depuis un an, on tergiverse sur MM200 qu'on a tenu in extremis et on bute ici aussi tout comme sur Michelin sur les plus hauts de mi-mai. mais vous voyez, STM, elle est là. Elle est revenue déjà sur ses plus hauts. Elle est très solide, elle surperforme. Elle, Stellantis, elle est beaucoup plus faible. Donc sur des titres comme STM, on peut remonter les stops de protection et ou prendre des gains. Sur des titres comme Michelin et Stellantis, on ne peut qu'attendre et espérer que la hausse prenne le dessus. Mais il ne faut pas oublier à moyen terme que si on venait à casser les supports, ici en gros la zone des 14 euros, 14 euros 20, ce ne serait pas bon du tout parce que ça voudrait dire qu'il y a des risques de retourner en bas vers les 12 euros. Pourquoi ? Me direz-vous ? Bien tout simplement parce que cette valeur est neutre depuis maintenant deux ans. Et en cas d'échec sur la zone du milieu, on peut retourner vers la zone basse. Téléperformance. Alors téléperformance, c'est... comment dire ? Ce n'est pas facile de traiter ce genre de titre parce qu'un titre aussi important sur lequel il y a autant d'investisseurs est forcément un titre où quand on baisse de 40%, il y a beaucoup de monde qui souffre. Donc c'est gênant. J'ai publié sur Téléperformance à maintes reprises pour dire qu'il était trop tôt pour s'y intéresser. Il était légitime de sortir ici après l'échec sous MM200 puisqu'on avait fait des échecs sous MM200 par le passé. Je me souviens qu'à 265-70, j'ai dit à maintes reprises qu'on était arrivé sur une zone clé. Et puis voilà, à 220, je disais que c'est baissier et que ce n'était pas intéressant. À 180, je disais que ce n'était pas forcément un point bas et qu'on ne pouvait pas le savoir. À 160, je disais que la baisse n'était pas forcément terminée, qu'on ne pouvait pas le savoir, que c'était un couteau qui tombe. Et on est descendu jusqu'à 138 à peu près. Ce qui m'embête, c'est d'avoir vu en fait tous les 10% des gens en acheter les yeux fermés parce que c'est moins cher, parce que le PDG en achète, parce qu'à ce prix-là, c'est une opportunité, etc. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui m'a fait faire une newsletter sur les value traps, sur des valeurs qui baissent et qui donnent l'impression que c'est une grosse opportunité, mais en fait, parfois, c'est des pièges. Merci d'ailleurs à Master Bourse de m'avoir prêté son article que je vous ai partagé dans ma lettre. Ce que j'essaie d'expliquer en fait sur une valeur comme téléperformance, c'est qu'étant donné que c'est un couteau qui tombe, qu'elle était baissière, qu'elle cesse ses plus hauts les plus bas de l'année passée à 163 euros, c'est qu'il n'y avait aucune espèce d'urgence. Voilà. Et qu'ensuite, ce qu'il faut faire, c'est cadrer la dynamique, cadrer la baisse des prix avec des moyennes mobiles, avec des obliques, et attendre gentiment que le couteau se plante. Car pour qu'un couteau qui tombe, une valeur qui baisse fortement rebondisse, il faut à un moment donné atteindre un paroxysme de la baisse, paroxysme que l'on retrouve souvent avec une forte augmentation des volumes. À ce moment-là, on peut cadrer la dynamique baissière en traçant une simple oblique qui passe par tous les plus hauts et voyant qu'à un moment donné, on passe de baissier à neutre et qu'on casse cette oblique, on se dit « Ah, là, c'est peut-être le moment de s'y intéresser. » Ensuite, on peut tracer un petit range horizontal et se dire « Ok, c'est baissier à moyen terme, mais peut-être qu'on a atteint un paroxysme vendeur, je vais attendre un signal de court terme. » Et là, vous aviez la zone des 144-145 euros qui avait été testée le lundi 5 juin, donc la semaine dernière. Et on a cassé le vendredi 9 juin se range par le haut avec des volumes. Donc ça, c'est un premier signe de rebond potentiel, de rebond technique. Ça reste un rebond technique dans une dynamique baissière. Moi, c'est pas ma cam d'essayer d'acheter et d'accumuler un titre qui est baissier à moyen terme sous MM200. Comme vous le savez, moi, je préfère que dans le portefeuille j'ai ça, des valeurs qui montent. Exemple avec S2i. Une valeur qui suit ça MM200 et qui grimpe et qui fait des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut et qui a tendance à monter plus vite. Pourquoi est-ce que je préfère ça à ça ? Tout simplement parce que la probabilité de faire un gain sur un actif haussier est supérieure à la probabilité de faire un gain sur un actif baissier. Ce sont des mathématiques tout simplement. Simplement, si on s'intéresse à telles performances, il faut attendre que le couteau se plante, il faut attendre qu'on soit dans une zone de neutralité. Vous voyez par exemple ici, on s'est mis dans une neutralité mais on n'a pas cassé la résistance. Ici, elle s'est mise dans une neutralité mais elle n'a pas cassé la résistance. En bas, enfin, elle s'est mise dans une zone de neutralité et elle a cassé la résistance. Donc, à l'avenir, si vous êtes intéressé par un dossier qui est fortement baissier, décrié, délaissé mais qu'il vous intéresse pour des raisons X ou Y, essayez de cadrer la baisse pour un moment voir si une neutralité s'installe et si de la neutralité naissent des signaux haussiers. C'est pour ça que je n'ai été haussier sur Téléperformance que depuis hier en disant que ça y est, elle nous donnait des signaux, elle avait cassé son range, elle avait cassé MM20 et qu'elle était en train de reprendre des niveaux. Moi, en fait, je ne serais rentré sur Téléperformance qu'hier. Aujourd'hui, Téléperformance nous sort une news sur l'intelligence artificielle, le mot à la mode, la fameuse hype, donc le titre prend encore 3% et puis il faut dire qu'elle a tellement dégusté récemment que ce n'est pas compliqué de reprendre 10% par rapport au plus bas. Elle a perdu 50% en l'espace de 4 mois. Il faut maintenant qu'elle reste au-dessus des 153 euros ou au mieux qu'elle ne retombe pas sous la MM20 et les 148, 50, 149. Et ce qui serait beau, c'est que grâce à des news, grâce à des publications, grâce à l'appétit pour le risque sur les marchés, elle arrive à un moment donné à reprendre les 163 euros. Les 163 euros, c'est quoi ? C'est les plus bas de novembre 2022 et c'est les plus hauts du petit range que je vous ai dessiné juste au-dessus. Au-dessus de 163, on pourrait dire plus peur que de mal, on pourrait dire qu'on a une zone de moyen terme qui est en train d'être travaillée, etc. Voilà. Pour moi, il y a beaucoup de gens qui ont acheté à 220 et beaucoup de gens qui ont acheté à 180, beaucoup de gens qui ont acheté à 160 et au cours actuel, tous sont en perte. Seul le petit malin qui a acheté à 140 euros la semaine dernière est en gain, mais je sais que c'est une minorité puisque j'ai lu Twitter ces dernières semaines, ces derniers mois et que tout le monde, enfin, énormément de gens en avaient acheté. Donc, voilà, téléperformance, pour moi, n'est pas une mauvaise société, mais c'est tout simplement une valeur qui était en train de following pendant à peu près 10 ans et qui ne l'est plus. Et une valeur qui est en train de following baissier sous MM200 est une valeur qui ne m'intéresse pas. Voilà. Après, si vous vous intéressez à ce type de valeur, encore une fois, faites-le sur des signaux de court terme validés et non pas sur une analyse au doigt mouillé. Un autre exemple, et c'est pour ça que je vous ai mis Sartorius dans cette émission, de valeur qui a cartonné pendant des années, ici Sartorius, donc un trend following magnifique pendant 10 ans, et puis, à un moment donné, le jouet a cassé. Le jouet a cassé ici en janvier 2022. Et ensuite, Sartorius s'est mis dans une correction appuyée. De la même manière que Téléperformance doit regagner les 163 euros les plus bas de l'année dernière pour neutraliser sa baisse, je ne parle pas de devenir haussière, je parle de neutraliser la baisse et d'arrêter de chuter, et bien Sartorius doit se réinstaller au-dessus des 275 euros qu'elle est actuellement en train de tester. C'est le concept des supports et résistances. Les supports et résistances sont des pivots. Si un support ici tracé casse, la valeur continue de chuter. Si on arrive à reprendre un ancien support, donc à casser une résistance et qu'on remonte dessus vers la MM200, alors on revient dans une zone de neutralité. Ici aussi, ça ne m'intéresse pas vraiment d'avoir ce type de valeur en portefeuille parce qu'elle est baissière à moyen long terme, elle est sous sa moyenne mobile à 200 périodes, donc je pense qu'en termes de probabilité et de potentiel haussier, il y a mieux à faire. Mais pour ceux qui seraient éventuellement scotchés dedans, coincés, scotché ça veut dire coincés, qui en auraient acheté par exemple à 3 euros à une entreprise l'année dernière, à 300 euros, pas 3 euros, désolé, eh bien voilà, il faudrait qu'on arrive ici à regagner cette zone de prix-là et à se réinstaller au-dessus pour qu'elle ait une chance de revenir dans la neutralité et d'arrêter de baisser. Si au contraire on échoue à reprendre cette zone-là, il y a des risques qu'on reparte à la baisse. Ensuite, SEB, donc ici on a une valeur qui a été baissière sous M200, un peu comme Sartorius et Téléperformance qu'on a vu tout à l'heure, elle a cassé sa M200 elle en juillet 2021, ensuite elle a échoué une fois, deux fois, trois fois, puis ça a été la débandade. On a ici un beau retournement, un creux en V avec des gros volumes et un beau chandelier ici qui montrait un excès de pessimisme. On a recassé la M200 donc ce qui est plutôt positif. On était dans un range ici là-haut entre 97 et 109. Le concept du range c'est si on en sort par le haut on prend le range et on le reporte à la hausse, si on en sort par le bas on prend le range et on le reporte à la baisse. Ici, le range a cassé par le bas donc on le reporte à la baisse ça donne un objectif théorique autour des 85 euros on les a pratiquement atteints et elle est posée sur M200. Donc là, typiquement, je ne dis pas qu'il faut acheter ce type de valeur mais je dis que pour celui qui en a c'est maintenant que ça se passe. Il faut absolument qu'il y ait une réaction qui se passe dans la zone de prix actuelle. Il faut absolument que la M200 soit protégée. Il faut absolument que les 85 euros le bas du range donc par effet de report tiennent. Si c'est le cas, on peut avoir un rebond vers le gap d'ailleurs qui a été ouvert il y a une dizaine de jours et on peut tenter de remonter. Si au contraire on casse les 85 euros c'est que la baisse reprend c'est que le titre n'arrive pas à tenir sa M200 et un titre qui est baissi à court terme et qui casse une M200 et bien un titre personnel moi je n'ai pas envie de dormir dessus. Ensuite Argenx Argenx c'est une société belge elle est assez erratique mais quand on regarde sur le long terme quand même c'est un joli rouleau compresseur et ce qui est intéressant ici sur Argenx un petit peu comme sur Stellantis et Michelin c'est qu'elle est posée sur M200 une M200 qui est neutre et une M200 qui a été soutenue protégée ces trois dernières semaines sur le mois écoulé on va dire on a ici une zone autour des 356 359 qui est protégée par les acheteurs dans pareille situation moi j'ai tendance à mettre mon stop de protection en dessous comme ça si la valeur tient M200 qui reste neutre et les prix repartent vers le haut du rang voire vers de nouveaux records tout va bien je maintiens ma position mais si on finit par casser la M200 alors qu'on l'a testé une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois six fois et qu'au final elle casse c'est que les vendeurs prennent la main et si les vendeurs prennent la main j'ai plutôt tendance à vouloir aller faire mes courses ailleurs concernant rallye et casino ça fait couler beaucoup d'encre rallye et casino de toute façon les fondamentaux ne sont pas bons la dette est énorme on parle de restructuration il y a des spéculations de deal avec potentiellement Auchan depuis quelques jours il y a un rachat de short qui s'est fait sur rallye qu'est-ce qu'un rachat de short ? en fait rallye et casino c'est parmi les valeurs les plus shortées du marché français shorté ça veut dire que les fonds d'investissement ont des positions baissières dessus or quand une valeur baisse énormément et qu'à un moment donné il y a des spéculations sur un deal un rachat une opération et bien les short les vendeurs ont tendance à racheter leur position c'est ce qui crée des pics de volume absolument et historiques et c'est ce qui crée généralement un rebond technique très puissant ici le titre a pratiquement quadruplé en l'espace de 48 heures simplement comme vous pouvez le voir et bien la valeur depuis qu'elle a cassé sa MM200 à l'été 2021 elle n'a pas réussi à repasser dessus une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois et où est-ce qu'elle a buté aujourd'hui rallye ? tout simplement pile poil sur MM200 donc on a bien un rachat de short avec des volumes un rebond technique en dynamique baissière qui permet d'aller chercher une zone de résistance dynamique la moyenne mobile à 200 périodes et qui en théorie est un point de prise de bénéfice ici la MM200 a fait résistance quand on regarde Casino c'est kiff-kiff sauf qu'elle n'a même pas eu la force de retourner vers MM200 Casino donc vous voyez qui est baissière sous MM200 enfin est-ce que vous remarquez quand même les similitudes dans tous les titres un petit peu qu'on vient de regarder là il y a ceux qui tiennent au-dessus de MM200 de justesse il y a ceux qui tiennent MM200 et qui rebondissent et qui redémarrent et il y a ceux qui sont baissiers sous MM200 vous voyez bien sur téléperformance Sartorius Rally Casino et autres que sous MM200 c'est baissier et qu'en fait c'est se faire du mal que d'essayer de trouver le point bas alors qu'en achetant des valeurs qui évoluent au-dessus de leur MM200 on est quand même beaucoup plus à l'aise à l'abri donc ici même chose sur Casino on a un rebond technique de 40% qui s'est fait entre 5 et 7 euros elle évoluait à la hausse le long d'une oblique haussière on est venu se taper la tête dessous il faudrait qu'en fait Rally arrive à casser sa MM200 et que Casino arrive à passer clairement les 7 euros pour qu'on parle de retournement avéré sinon ça reste du rebond technique en dynamique baissière donc si vous pensez qu'un deal va sortir bientôt suite aux fortes hausses qu'on a eues ces dernières séances la moindre des choses serait de remonter votre stop de protection pour vous prémunir d'une rechute et même la possibilité de renforcer vos positions à l'achat si vous en avez si on casse les résistances que je viens d'énoncer ou sinon vous faites du trend following vous cherchez des valeurs haussières et vous ne vous intéressez pas à ce genre de titre ensuite on peut voir solution 30 et là on a l'exemple d'un titre qui même chose a buté a cassé MM200 et a baissé tout au long des deux années écoulées sous MM200 jusqu'à ce qu'à un moment on atteigne un paroxys de pessimisme il y a eu des résultats publiés fin avril fin avril on s'est fait peur on est allé chercher une zone de gap ici qui était encore à combler on l'a comblé et derrière les acheteurs ont repris la main donc ça c'est un excès de pessimisme qui permet un retournement du titre ensuite le titre était toujours baissier on était baissier 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 et il est passé neutre ce qui était intéressant ici c'est que on avait un excès de pessimisme on avait des volumes acheteurs et on a recassé MM200 pour la première fois depuis un bon bout de temps il y a eu excès baissier retournement cassure des MM200 avec volume et ça c'était intéressant du coup derrière on casse le range par le haut c'est aussi une entrée potentielle au dessus des 2,70€ et maintenant les acheteurs espèrent qu'on tienne les zones de prix on était dans une sorte de triangle de consolidation dont on s'échappe actuellement par le haut et on a testé aujourd'hui la zone des 3,30€ qui ne passe pas pour le moment donc pour l'instant sur le mois écoulé on est toujours neutre et il faut casser les 3,30€ pour que la hausse perdure voilà si on n'arrive pas à casser les 3,30€ et bien on peut végéter dans cette zone de range entre 2,80€ et 3,30€ pendant un certain temps si on casse les 3,30€ on a un énième signal haussier de court terme qui permettrait de viser plus haut un peu la même chose d'ailleurs sur Atos Atos de la même manière que solution 30 donc était très baissière et bloquée sous MM200 Atos était très baissière et bloquée sous MM200 et puis ici on a réussi à passer MM200 avec du volume la valeur est donc passée de fortement baissière à long terme à neutre d'ailleurs vous pouvez voir cette neutralité qui s'est installée ici cette neutralité avec cette MM200 qui est devenue neutre voire même un tout petit peu haussière et c'est ça qui est intéressant et c'est ça que j'aime bien quand on joue des configurations de retournement de marché c'est qu'on a un titre qui bloque sous MM200 pendant un certain temps puis à un moment donné il le passe en force et souvent on revient à la travail vous voyez ici on passe MM200 on se tape la tête ici à 15€ hop on redescend sur MM200 on la teste une fois deux fois trois fois quatre fois et ça tient et derrière les acheteurs reprennent la main maintenant on est neutre MM200 neutre court au-dessus d'M200 mais qui est une pente faible on est coincé entre 10,50€ et 15,50€ et c'est la sortie de cette zone là de cette neutralité qui donnera le tempo pour la suite si on arrive à casser les 15,50€ ça ressemblerait un peu plus à solution 30 vous voyez solution 30 elle était dans un range et elle est sortie par le haut Atos elle a cassé MM200 elle est dans un range il faudrait qu'elle casse les 15,50€ pour sortir de l'ornière pour l'instant c'est pas de la tendance haussière c'est de la neutralité à moyen terme ensuite une small cap VisioMed alors je vais pas m'attarder sur VisioMed c'était un dossier complètement pourri par le passé une valeur qui faisait des OCA des résultats qui étaient très mauvais elle a perdu 90% je sais pas combien de fois dans sa carrière celle-là elle a perdu 90% puis elle a reperdu 90% puis elle a reperdu 90% et voilà il y a du mieux depuis un an et demi de la même manière que je vous ai montré des valeurs qui ont cassé MM200 avec du volume et qui se sont mis dans des ranges dans des zones de neutralité c'est ce qu'a fait VisioMed ici elle a cassé MM200 avec des volumes historiques elle s'est mis en zone de neutralité zone de neutralité qu'elle a fini par passer ici soutenue par beaucoup de news publiées par la société soutenue par par un influenceur sur YouTube mais au final peut-être qu'il avait raison d'en acheter puisque globalement les news continuent la valeur arrive à tenir au-dessus des MM200 et elle est en trend following désormais une valeur en trend following c'est une valeur elle a fait la configuration du Phoenix elle est sortie de ses cendres et puis maintenant elle reste au-dessus des MM200 donc elle est en trend following donc moi j'ai publié un simple graphique pour dire qu'elle était en train de casser cette oblique qui passait par tous les plus hauts j'en ai parlé autour de 0.45 elle est passée de 0.45 à 0.59 en 11 séances elle a pris 30% très rapidement pourquoi est-ce qu'elle a pris 30% aussi c'est parce que Euroland un cabinet d'analyste a entamé le suivi de la valeur le fait est que Euroland est payé par la société visiomètre pour faire le suivi de la valeur c'est pas un cabinet qui s'est dit ah cette valeur est trop géniale donc je vais me mettre à la suivre non c'est la société qui paye pour qu'une note de recherche sorte et cette note de recherche fait état d'un objectif théorique de 0.80 sur le titre elle était à 0.50 quand c'est sorti forcément un cabinet d'analyse dit qu'il y a 60% de potentiel donc il y a plein d'investisseurs qui rentrent dessus et qui boostent les prix elle vient de prendre 50% en un mois il n'est pas étonnant que les cours consolident elle vient de toucher une résistance c'est plus haut de 2022 donc il n'est pas étonnant que les cours consolident c'est pour ça que j'ai publié quelques graphiques ces derniers jours dessus en disant ben voilà on casse une résistance on peut remonter le stop on recasse une résistance on peut remonter le stop on recasse les 0.50 on peut remonter le stop et puis à un moment donné les cours touchent une résistance et stabilisent à ce moment là certains veulent garder un moyen long terme d'autres sortent du titre parce qu'ils remontent leur stop au fur et à mesure et à force de remonter leur stop et bien le stop est déclenché et ils prennent des bénéfices sur la valeur tout simplement d'ailleurs ça me permet une comment dire une passe parfaite avec Clarsen Clarsen on en a parlé dans l'émission d'il y a 15 jours donc ça ressemble un peu à Visiomètre dans le sens où on a eu une théorie du phénix donc une valeur qui a baissé pendant des années puis qui a cassé MM200 avec des volumes historiques puis qui s'est mis dans un range et qui l'a cassé avec des volumes historiques donc vous voyez c'est bête mais je répète je répète je répète une valeur qui est au-dessus des MM200 avec des volumes historiques et qui est haussière elle a plus de probabilité de faire un gain alors qu'une valeur baissière sous MM200 elle a plutôt tendance à faire des pertes voilà c'est pour ça que je m'intéresse à des valeurs qui sont au-dessus des MM200 ou je m'intéresse à des valeurs qui cassent MM200 après une longue congestion Clarsen ici a recassé MM200 avec des volumes importants donc c'était intéressant et on en a reparlé il y a 15 jours quand elle était ici c'était le mardi 30 mai elle était autour de 3 euros et je disais à ce moment-là qu'il fallait casser les 3 euros 15 3 euros 20 c'est ce qu'elle a fait et elle est montée jusqu'à pratiquement 4 euros bon bah là typiquement la valeur vient de gagner 50% en 2-3 semaines on est sur un marché boursier qui est neutre ou en consolidation sur le CAC on a une valeur qui vient de gagner 50% par je dirais alors après ça dépend de votre style mais par prudence et bien pourquoi ne pas 1. remonter son stop de protection au minimum sous les 3 euros 15 ancienne résistance devenu support théorique ou sous les 3 euros si on avait vraiment un prix de revient génial et qu'on veut faire du long terme et où se pose la question de faire une prise de bénéfice partiel voilà lorsqu'on a un titre comme ça qui gagne 50% en quelques semaines bah on peut vouloir couper 20% 30% voire 50% de la ligne le 50% moi j'aime bien parce que bah c'est un peu comme comme je sais plus dans quelle émission où il y a le 50-50 mais quand vous avez le 50-50 et que vous coupez une partie de la position et bien si la valeur continue de monter vous êtes content parce que vous en avez toujours 50% mais si la valeur baisse vous êtes content parce que vous avez allégé 50% voyez donc le 50-50 ça permet d'être toujours content la valeur monte on en a toujours la valeur baisse on en a plus alors Alphen Alphen on en a parlé il y a 15 jours aussi parce que plusieurs lecteurs me demandent d'en parler c'est pas parce que je l'aime bien puisque elle est baissière sous une oblique baissière ici qui passe partout c'est plus haut depuis 6 mois et qu'elle est baissière sous elle-même 200 mais je voulais vous aider en fait à la cadrer ce qui était intéressant sur Alphen c'était de voir cette grosse zone horizontale autour des 60 euros on est allé jusqu'à cette zone des 60 euros on l'a tenu on a réagi donc ça c'est le premier bon point est-ce qu'il faut rentrer pile poil sur ce niveau-là ça c'est pour les plus agressifs je dirais d'autres vont attendre qu'on casse l'oblique baissière d'autres attendront qu'on casse un ancien plus haut et la moyenne mobile à 200 périodes afin d'attendre qu'on redevienne aussi à court terme et qu'on tente de transformer l'essai à moyen terme pour l'instant les baissières à moyen terme donc elles ne m'intéressent pas les traders eux rentrent pile poil sur la zone des 60 euros avec un stop juste en dessous l'investisseur lui il attend d'avoir un peu plus d'informations Swatek est une valeur intéressante aussi alors elle est dans le secteur des semi-conducteurs et elle sous-performe son secteur donc ça c'est pas un bon point par contre ce que l'on peut voir c'est qu'elle fait de la résistance depuis 15 jours et qu'elle a repris sa corrélation avec son secteur et ça c'est plutôt une bonne chose on peut voir qu'elle vivote autour des mêmes 200 donc elle est plus ou des mêmes 200 et on peut voir qu'il y a un canal baissier ici que j'ai tracé sur le graphique donc ce qui serait intéressant si vous voulez c'est un peu ce que j'ai dessiné sur le graphique c'est que de cette zone de zigzag il y a une sortie par le haut donc moi Soatec ne m'intéresserait qu'au dessus des 155 156 euros là elle vivote elle latéralise elle est neutre mais si elle vient à casser et sa zone de résistance horizontale à 156 et la borne haute du canal baissier que je vous ai montré ici en bleu alors c'est que elle aurait peut-être mangé son pain dur et qu'elle pourrait passer à autre chose et que le rebond pourrait se transformer en tendance haussière ensuite Nexity je ne sais pas par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer dans cette émission est-ce que Nexity m'intéresse c'est le secteur immobilier l'immobilier va mal l'immobilier n'aime pas les taux élevés les chiffres ne sont pas bons elle est extrêmement baissière à moyen long terme elle est extrêmement baissière à court terme donc en fait ici on est sur du couteau qui tombe j'ai vu quelques analystes fondamentaux parler de Nexity et dire qu'elle commençait à les intéresser moi ce que je peux noter si vous voulez c'est qu'elle est en train d'arriver sur une zone de prix d'importance peut-être à partir de laquelle elle va réagir un petit peu comme ce qu'on a fait sur téléperformance tout à l'heure j'aimerais voir la valeur se mettre ensuite en zone de latéralisation et j'aimerais surtout voir la valeur casser une zone de résistance ici il n'est pas compliqué plutôt que d'acheter tous les euros pendant la décembre de se dire il y a une résistance à 19,30-40 j'attends qu'elle casse pour passer à l'achat je préfère ne pas avoir le point bas parce que le point bas certains le cherchent depuis des mois mais rentrer sur la valeur si et seulement si elle commence à casser une résistance donc ici je ne m'intéresserai à Nexity que si elle cassait les 19,40 euros ensuite Nexence et bien là on va avoir l'exemple d'une valeur qui était baissière à court terme mais qui se retourne Nexence était baissière elle faisait des plus hauts de plus en plus bas elle était bloquée par sa MM20 et là hop on a une éjection avec du volume et où se fait cette éjection où se fait cette réaction là on dézoome sur le graphique et on se rend compte de quoi bah qu'en fait depuis plus de deux ans maintenant à chaque fois que Nexity revient à proximité des 70-71 euros les acheteurs sont là en juin 2021 en octobre 2021 en février et mars 2022 en mai et juillet 2022 et en avril et en juin 2023 on a donc une valeur ici qui est une zone de résistance horizontale très propre les traders actifs qui ont un bon money management qui savent rentrer sur support avec un stop juste en dessous pour se prémunir d'une continuation de la baisse eux rentrent sur le support les investisseurs qui attendent qu'elle se reprenne eux attendent par exemple la séance d'hier une séance où on a un gros volume acheteur une cassure d'oblique baissière et la validation de la zone horizontale de soutien de moyen terme donc ici si je suis investisseur de moyen long terme sur Nexans ma zone de soutien a été validée mon stop est dessous je ne sors du titre que si et seulement si la zone casse et sinon j'espère qu'on reparte bien gentiment vers les 100 euros et les plus hauts fort de tout ce qu'on vient de voir dans cette émission vous allez comprendre rapidement ce qu'il y a à voir sur Adyen Adyen était baissière elle a neutralisé elle est repassée au dessus des mêmes 200 maintenant elle est dans un range de moyen terme entre les 1200 et les 1630 elle a testé une fois les 1630 elle n'est pas passée elle a testé une deuxième fois elle n'est pas passée il serait donc très positif que cette fois-ci elle arrive à passer si ça passe c'est un signal d'achat de court et de moyen terme qui permettra à l'investisseur prudent celui qui a attendu qu'on végète pendant un an de rentrer sur un signal d'achat ce qui évitera à cette personne d'anticiper et d'acheter une valeur baissière sous les mêmes 200 toujours ce concept du trend following en bourse trend is your friend la tendance est votre ami si les cours sont sous les mêmes 200 qu'ils sont baissés et qu'ils y échouent et bien il ne faut pas acheter tout simplement enfin du moins c'est la règle des trend followers et moi je suis un trend follower vous avez ici un échec cuisant sous les mêmes 200 ici un échec cuisant sous les mêmes 200 on pouvait tracer une oblique passant par tous les plus hauts ici en juin elle n'a même pas eu la force d'aller chercher les mêmes 200 elle a buté sous son oblique elle s'est cassée la figure très certainement sur une news je n'ai pas regardé les news sur ce titre mais rien d'étonnant en fait puisque la probabilité d'une mauvaise nouvelle et d'une continuation de la baisse est beaucoup plus forte sur une valeur baissière que sur une valeur haussière donc il n'y avait pas de raison d'être à l'achat sur cette valeur il n'y en a toujours pas il y en aura le jour où on cassera soit l'oblique baissière soit la MM200 enfin Karl Ray on en a parlé il y a 15 jours dans l'émission et bien Karl Ray elle a fait une théorie du phénix en 2019-2020 puisque fin 2020 elle sort par le haut d'un range avec des volumes très forts elle passe à ce moment là de 23 à 52 donc elle double en l'espace de quelques semaines ensuite elle est repassée sous la MM200 ici elle a buté sous la MM200 elle a rebuté sous la MM200 elle a rebuté sous la MM200 elle a tenté de passer mais elle a retourné et elle a fini par nous faire un nouveau phénix donc une valeur coincée dans un range qui en sort par le haut avec des volumes forts donc on était baissier on est devenu neutre et là on est devenu aussi à court terme donc ici les chiffres c'est quoi le numéro 1 c'est la cassure de la MM200 et de l'oblique baissière qui passait par tous les plus hauts le signal 2 c'est quoi c'est le signal ici de cassure des 22€ 22,10€ qui étaient les plus hauts de novembre 2022 et de janvier 2023 donc c'est une résistance horizontale donc 1 on casse une oblique et une MM200 c'est un signal 2 on casse une résistance horizontale c'est encore un signal 3 on recasse une zone horizontale à 23,70€ c'est le troisième signal et si on n'a pas suivi le 1 le 2 le 3 et bien c'est sur le 4 qui est le repli la consolidation post-mouvement haussier qu'on va tenter de rentrer sur repli soit sur la première zone 23,70€ soit sur la deuxième à 22,20€ soit dans une zone que j'ai encadrée en fait qui est une zone comprise entre deux deux anciennes résistances devenues supports théoriques on était coincé dans ce range là en orange il ne faut absolument pas y retourner ce qu'il faut c'est au minimum tenir la zone verte pour pouvoir relancer la dynamique par la suite et quelqu'un qui aurait complètement manqué les différents signaux ou bien le repli attendra la cassure des 28€ 28,20€ 28€ les plus hauts récents parce que si on casse les 28€ c'est que les acheteurs prennent la main enfin confirment leur prise en main et qu'on passe de baissier à neutre à haussier à moyen terme voilà c'est la fin de cette émission on a fait de la macro on a parlé de toutes les zones on a parlé les zones économiques on a parlé du sentiment du risque très positif limite euphorique on va avoir les chiffres d'inflation d'ici 20 minutes demain on a rendez-vous avec la Fed je vous invite comme d'habitude à vous intéresser à des valeurs qui sont haussières plutôt qu'à des valeurs qui sont baissières alors je réponds à quelques questions de personnes qui étaient en direct on me demande qu'est-ce que je pense de Capgemini Capgemini elle était dans un range on a vu en fait dans l'émission d'il y a 15 jours les valeurs qui étaient sur le fil il y avait Stellantis sur le fil elle a tenu il y avait Michelin sur le fil elle a tenu il y avait STM sur le fil elle a tenu il y avait Capgemini sur le fil elle a tenu aussi Capgemini est dans un range elle a tenu le bas de son range et maintenant on espère qu'elle remonte vers le haut de son range TTE c'est Total Energy Total Energy elle consolide comme le pétrole le pétrole ne baisse et est dans un range et bien Total fait de même elle est un peu plus faiblarde désormais quelqu'un me pose la question sur Ipsos Ipsos elle était magnifique avant et elle ne l'est plus puisqu'elle a cassé sa MM200 si on est coincé dessus moi ce que je fais quand je suis coincé sur un titre comme ça qui a fait un gap à la baisse qui a cassé violemment sa MM200 j'identifie une zone horizontale de prix d'importance et je place mon stop en dessous si on arrive à remonter vers MM200 voire à la reprendre c'est très bien si on casse la zone horizontale je préfère prendre ma perte et passer à autre chose quelqu'un me demande de parler de Selectis Selectis c'est une biotech et par définition les biotech je ne les aime pas elle est extrêmement baissière elle est sous MM200 elle ne m'intéresse donc pas quant à SMCP et bien là on est au dessus des MM200 on travaille une zone horizontale qui correspond à la zone de la MM200 il ne faut pas aller sous les 7 euros sous MMCP voilà elle est devenue haussière moyen terme elle est au dessus des MM200 la MM200 la MM200 est à 7 euros il ne faut pas passer sous les 7 euros Ubisoft toujours dans le mal demande Walford Ubisoft elle est passée de baissière sous MM200 à neutre le petit point positif c'est qu'elle a cassé MM200 récemment mais elle s'est rapidement cassé la tête sous les 28 euros 50 donc par rapport à tout ce que je viens de vous montrer dans cette émission avant elle était en dynamique baissière forte maintenant elle est en neutralité pour que Ubisoft intéresse l'investisseur de moyen terme il faut réussir à casser la borne haute un peu comme sur Swatek canal baissier et borne haute il faut réussir à casser des résistances pour se retourner à moyen terme pour l'instant on est passé de baissier et pessimiste à neutre attentiste au dessus de 28 euros 50 29 euros là il y aurait des signaux haussiers supplémentaires quant à Carbios Carbios elle a pris 40% en l'espace de quelques jours donc il est bien légitime qu'elle soit passée de 44 à 37 euros 50 38 euros vous voyez que c'est une zone clé qu'on travaille actuellement sur Carbios puisque c'est une zone qui a bloqué fin 2021 début 2022 début 2023 simplement il est très positif de voir autant de volume il est positif aussi de voir qu'elle réagit sur les 37 50 qui font support à court terme donc il n'est pas impossible que cette fois contrairement à ces deux dernières années à terme elle arrive à passer cette zone de prix maintenant voilà il faut laisser du temps autant elle était baissière soi-même de 100 elle a réussi à repasser au-dessus à se réinstaller au-dessus avec des volumes elle est donc désormais neutre d'un simple coup d'œil vous pouvez le voir et on espère qu'avec les bonnes nouvelles sa recherche ses résultats etc elle arrive à finalement s'extraire par le haut de ce range et à continuer sa hausse et puis je finirai avec Bourse Direct qui est très peu liquide notons-le avec Bourse Direct qui a bien cartonné ces dernières années Bourse Direct c'est un courtier donc forcément en 2020 quand il y a le Covid les résultats sont très bons il est intéressant de voir aussi qu'il y a des gros gros volumes cette année 2023 elle est en train de following elle est au-dessus des mêmes 200 la caissure ici de la zone horizontale des 3,30 était très jolie les plus hauts de 2021 sont ici à 3,90 la moyenne mobile à 200 périodes elle est en train d'arriver en soutien si elle devait continuer de baisser la zone de soutien d'achat pour certains ou en tous les cas la zone sous d'autres mettront leur stock de protection elle est ici entre 3,70 et 3,90 pour que la hausse perdure il faudrait qu'elle arrive à tenir cette zone de prix là pour ensuite redémarrer sa course bon ça fait une heure et quart que dure cette émission et Rémi Cointreau c'est baissier à court terme c'est baissier à moyen terme sous MM200 donc ça ne m'intéresse pas plus que ça et pour ce qui est du court terme on peut voir qu'elle a bloqué sous MM20 ici on peut voir qu'elle a bloqué sous MM20 là donc le minimum du minimum d'un point positif serait de réussir à s'affranchir de cette MM20 pour continuer son rangement technique mais bon à moyen terme ça m'intéresse encore une fois beaucoup moins qu'un titre qui est haussier au dessus d'MM200 et qui flirte avec des plus hauts historiques car rappelez-vous la probabilité de faire un gain est supérieure sur un dossier haussier même s'il est sur des plus hauts annuels ou historiques que sur un dossier baissier voilà c'était la dernière réponse pour les autres ce sera dans 15 jours rappelez-vous la veille de l'émission je pose les questions sur Twitter vous pouvez me proposer vos actions merci à tous ceux qui étaient en direct pour cette émission désolé pour ceux dont je n'ai pas analysé les titres on vient déjà d'en faire une trentaine l'émission vient de durer à peu près une heure et quart déjà ce qui est relativement long merci à tous en tous les cas d'être venus pour le direct je salue également tous ceux qui regardent le différé je vous retrouve sur Twitter au quotidien mercredi dans la newsletter et je vous souhaite un très bon début d'été puisque désormais il fait plus chaud en France qu'à la Réunion où c'est le début de l'hiver bonne journée bonne semaine bons investissements à tous au revoir voilà merci à tous